j'ai trouvé un dieu dans le micro ouverte excellent à celle là j'ai un truc à faire avec ça avec le micro ouvert toujours je pète à la flûte chante à la claire fontaine avec mon cul tu vois vraiment ça me touche énormément pendant que c'était assez rapide c'est audacieux ce qu'elle a fait what what oh ça cheat ah ouais bah je pense parce que vu ce que vous venez de prendre mon gars oh ça cheat là et là ouais ouais ça va d'accord alors c'est très intéressant de tomber sur un casuel apéryon 51 cheat à 200% en fait mais oui d'accord mais pourquoi la 0,5 de ratio ouais le mec qui va c'est je le mec était la grosse merde et voilà c'est à peu près ça c'est non mais c'est ça c'est super résumé il y a 64 non non je parle avec un bot depuis putain d'ordre de l'arme bonjour qu'est ce qu'on s'amuse ce soir sur le stream de la 20 academy vas-y il est là il est là il est là il est là il est à terre mort c'est un monstre bouge pas bouge pas vas-y reprends le relais il y en a un qui est à terre et le lésion est pas bien il devait y avoir un lésion de merde là je pense sous la fenêtre qui va me faire chier je redécale je redécale les gars il est mort il est mort il est mort ok j'ai le drone tranquille à terre ? ah les mecs ils envoient tout t'es un monstre vas-y continue continue t'es où t'es à la porte ? chut chut j'ai le diffus je veux pas 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 délire ils n'ont même pas essayé de pre-shot dans la porche regarde moi c'est zoot ça se revive j'avais mis un terre t'es un monstre ah les mecs mais t'es un monstre putain là les mecs ils vont se dire en face qu'est-ce qu'ils vont se dire ? ils vont se dire putain H c'est bizarre elle est il est quelle heure ? elle est pas déjà là qu'est-ce qu'il se passe ? et ça ça le déstabilise psychologiquement là vous êtes en train de travailler le brain de l'adversaire là ils savent pas pourquoi là à ce moment là vous faites une toute petite décale généralement il y a une méra ici vous faites une toute petite décale et normalement il vous voit pas tu vois et là vous faites ça vous faites un tir un tir global j'appelle ça un tir global c'est à dire que au moment où vous rentrez on va refaire au moment où vous rentrez vous savez pas vraiment où est l'ennemi vous savez qu'il y a une boule-monde derrière qu'il y a peut-être un mec ici ben grâce au tir global vous vous globalisez tout c'est à dire que voilà pas besoin de et là il y en a bien un qui va se bouffer une tête c'est obligatoire tu n'as pas envie de la prochaine fois je la prends lorsque même ici c'est pour faire ce qu'il fait vent Et là les Je veux spawn kill là, très très bien. 1. Vous regardez s'il n'y a personne qui est au bacalet derrière, le garage. Et 2. Vous décalez pour aller choper les mecs qui arrivent tout droit comme des pimpins du Christmas Market. Si il n'y a personne au Christmas Market. Il marche très très bien. Il est très bien ce spawn kill, il est vraiment vraiment dévastateur. D'abord, le mieux c'est d'avoir une personne qui regarde la cam de la bacalet, donc de ce qui emmène au garage. Si quelqu'un vous dit qu'il n'y a personne, donc vous tentez, il y a 3 spawn kills. Il y a le punch que j'ai fait dans le garage, dans la porte. Donc en gros, c'est tu décales à la porte et tu décales là où j'ai décalé pour regarder. Tu décales par le petit trou s'ils arrivent du côté gauche du camion blanc. Et s'il n'y a personne, tu décales directement au marché de Noël et les mecs arrivent en face de toi. Excellent. Franchement, c'est un super spawn kill. Et ça, personne ne le fait souvent. En 3 temps, très très peu de gens le font. Allez, mais en bas de l'escalier, personne ne prend le bas de l'escalier ! Tu te plais, poulet. Non, mais lui, c'est cool là. Franchement, c'est cool. C'est le combat. Lol. Ok, t'en as un CCTV, H-CCTV, au niveau des télés. Tu n'as pas d'autre à vous. H-CCTV, ok, ok. Un rage, t'en as un monstre. Oh, черne. Oh, void. Bastos, merci, Bastos. Cadeau, je vous le kiffe. Jus t'adjuste, poulet. Poulet. Non, 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 it's for me. Toujours, toujours C4, son mate, qui va diffuser pour prendre les points à ta place. C'est la règle de base. Non, non, c'est 4 qui servent à rien. Siscap aime les chiens, j'adore les chiens. Moi j'aime les chiens. Non mais mec, s'il te plaît, calme quoi. Quoi, c'est des chiens, mais en femme. Le mec tout de suite, regarde comme il a l'esprit pervers ce mec. Tout de suite, il s'est imaginé une grosse meuf en string. C'est ce qu'on dit, il est déjà remécarté. Ah bah non mec, non, moi j'aime les animaux. Enfin comme ça, en string aussi. C'est que ça me débrouille, mais... Oh j'ai huit ! Je m'introduis 5 secondes, 3 secondes, ton pote plante J'ai joué, j'ai joué Jeff Je sais pas pourquoi mais c'est parti, je la trouve trop calme Jeff met des quick shots donc tout va bien Arrêtez de mettre un gros cul à suscote J'ai fait plein de gg là, plein de gg, c'est comme ça qu'on fait péter gg, vous comprenez les gars ? Moi j'adore jouer aux jeux vidéo Le jeu vidéo c'est ma passion depuis l'âge de 16 ans Alors principalement j'utilise beaucoup le joueur caméra Je trouve qu'une caméra est très adaptabilisée au niveau de ses décalages et de ce silence Parce qu'elle a les chaussons et quand je mets les chaussons comme maintenant Je peux courir à toutes mes têtes et les ennemis ils entendent pas vraiment mes bruites pas Et ça c'est très pratique en cas de situation dangereuse Donc comme vous pouvez voir je ne reste pas sur site Étant donné que j'ai la possibilité de me déplacer à vive allure J'utilise cette capacité très intéressante pour pouvoir surprendre mes ennemis De ce qu'on appelle avec le terme anglais Romange Donc là j'effectue du Romange Mais malheureusement parce que ça a l'air qu'il pue la merde Il y a un émail qu'il faut en avouer Se fait défoncer la troufaille par un personnage Mais bon ça c'est pas grave je vais carry la gamme Parce qu'il compte sur moi comme à chaque fois Donc je vais vous montrer pourquoi qu'un vérin est overpowerful Donc regardez bien Le tout c'est de rester quand même un petit peu silencieux Voilà Prendre analyse de la situation avec des petits décalages Droite gauche Oh y'a personne je peux y aller Voilà Donc là je m'avance de façon préremptoire Hop là je cours un peu Parce qu'il faut un peu Ah attention je vais utiliser le téléphone Oh ça vient me chercher Oh la 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 pression On panique pas On temporise on décale on vise On l'a vu passer vous l'avez vu ? Et elle m'a pas entendu Donc là je vais arriver dans son dos et j'ai levé le cut Ah ! Ah ! Enculé ! Et là je l'interroge Parce que Cabera peut interroger les gens Et ça c'est vraiment pratique Vous voyez là je sais où sont les gens Donc on panique pas On reprend son rominge On tue le drone Parce que le drone peut vous repérer lui à tout moment Donc on fait le rominge Ah la la ! Je l'ai mis à terre Oh la la je suis vraiment fort Hop ! Je le tue comme ça Hop ! Y'a un autre drone qui m'a repéré Mais je panique pas non plus Où est-ce que ça peut être ? Voilà ! Bon voilà ! Cabera est très utile dans les circonstances Comme je vous ai pu vous montrer Maintenant je suis persuadé que vous jouerez Cabera Avec beaucoup plus d'efficacité En vous remerciant de m'avoir suivi Merci ! C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz